Ma relation avec le français à l'Ontario, c'est un petit peu compliqué. J'ai grandi pas mal anglophone, un petit peu francophone, un petit peu les deux. Pour moi, ça fait partie de qui je suis. Enseigner le français en langue seconde, c'est une des meilleures choses qu'on peut faire dans le monde. On a la chance de vraiment enseigner plus qu'une langue, c'est comme une culture. Pour moi, c'est vraiment un partage de c'est quoi, être francophone puis être partie d'une plus grande communauté, même en Ontario, même au Canada, puis là, dans le monde. C'était la bonne voie pour moi. C'est apprendre à être une enseignante, comment se comporter en avant des élèves, comment bien gérer notre temps. Ça, c'est pas mal important. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs incroyables. Mon premier professeur, c'était Francis Bangu. Il a fait un très bon exemple de comment enseigner. C'était juste merveilleux. Ça a commencé une vraie passion pour l'éducation en moi. Mes professeurs de cette année ont fait l'effort de me contacter après qu'on a gradué, puis ils me disent comme, « Hey, si tu as besoin de l'aide, si tu as besoin d'une référence, laisse-moi savoir. J'ai vraiment apprécié vous avoir dans le cours. Voici des ressources. » Ça m'aide beaucoup. On se gêne beaucoup moins que dans d'autres programmes puis avec d'autres professeurs, avec les plus grandes sections. Ça donne la chance aux profs de nous connaître. C'est pas le professeur qui est là, c'est Richard. Les relations entre les étudiants en baccalauréat en aide, c'est la meilleure partie d'être une étudiant en éducation à cette école, spécifiquement dans le corps des langues secondes, parce que c'est une très petite cohorte. On se connaît plus facilement que les autres corps aussi, parce qu'on a quelque chose de très précis en commun. On fait des ressources ensemble, on partage nos ressources, on parle de nos expériences et tout le monde a une expérience très différente. C'est probablement les connexions les plus importantes que j'ai faites ici. Les stages, c'est la partie la plus intéressante de la baccalauréat en aide, parce que c'est la plus pratique. J'étais très chanceuse avec mes enseignantes de stages, alors j'ai eu beaucoup de ressources. J'ai enseigné beaucoup, beaucoup de français langue seconde en immersion, en cadre. J'ai enseigné des cours de carrière, puis j'ai enseigné un cours d'anglais à avancer. J'ai eu pleinement d'expérience. Ça fait peur quand on commence. J'ai beaucoup plus de confiance maintenant.